Salut tout le monde, c'est Pouce et je vous retrouve avec plaisir pour la suite de l'écologique. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc on retrouve Jo et Adam. Donc Adam qui a mis en suspens ses études pour le reste de l'année. Donc la dernière fois il avait eu des A+, dans les deux matières. Donc il était plutôt content, ses efforts avaient bien payé. Sa note moyenne est de C+, pardon si je ne me trompe pas. C'est plus. Et donc il a encore pas mal de crédits à valider. Donc 8 exactement. Et donc voilà, il avait mis ça en suspens le temps que notre petite Charlie grandisse un petit peu. Parce que c'était un peu compliqué de gérer le bébé, le boulot, les études et leur couple. Donc voilà, voilà. Ici on a bien avancé, enfin j'ai bien avancé de mon côté. On se retrouve début, enfin milieu de l'automne même. Avec pas grand chose qui s'est passé forcément. C'est pour ça que je vous les ai un peu, que j'ai un peu passé du temps sans enregistrer. Parce que voilà, c'était assez monotone leur vie. Donc de temps en temps ça fait du bien aussi pour eux de ne pas avoir d'obstacles, etc. Mais donc voilà, ici c'est la rentrée et Adam a décidé de retenter l'expérience, de continuer son parcours puisque ses crédits sont toujours validés. Et donc il va se réinscrire à l'université, exactement. Donc il va d'abord faire des demandes de bourse parce qu'il a perdu ses bourses vu qu'il ne s'est pas réinscrit tout de suite. Et puis c'est très bientôt l'anniversaire de Charlie qui va bientôt avoir un an. Donc elle va passer bambin puisque j'ai décidé, en réfléchissant plus ou moins à être cohérente, qu'au un an du bébé, on passerait à bambin jusqu'à ses 4 ans. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est vrai que quand on voit les enfants Sims, 4 ans sont un peu grands. Mais bon sinon ça fait un peu trop long. Donc voilà, c'est des normes que j'ai établies. Donc on va laisser comme ça. Voilà, alors autre chose qui s'est passée durant ce laps de temps, c'est qu'Arthur et Kathleen attendent un second bébé. Donc Julia a 2 ans depuis le début de l'été. Jules d'ailleurs va avoir 2 ans aussi. On vient de les avoir puisqu'il est né début de l'automne. Et donc Arthur et Kathleen attendent leur deuxième enfant qui est prévu pour début de l'hiver. Donc c'est pour bientôt. Ils sont contents d'accueillir un deuxième enfant. Sinon, ben voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Donc on va... Enfin, Adam va... Pardon. Reprendre ses bourses. Ici, ben on va pas prendre celle-là puisque ça va le faire démissionner une nouvelle fois. Par contre, il s'est bien amélioré en bricolage. Donc il va pouvoir demander une bourse pour ce truc-là. Alors même si, en théorie... C'est un peu dommage qu'on puisse pas demander plusieurs bourses à la fois. C'est quand même plus facile. Donc en théorie, on n'a pas vraiment besoin des bourses, mais bon. Donc voilà. On va le faire. Et puis de toute façon, d'ailleurs, il faut que je... Oui. Il faut que je déduise leurs frais universitaires qui sont tombés il n'y a pas longtemps. Pour la première année. Hop, voilà. Et alors, ben avec Jo, il a décidé qu'il allait faire comme ça à peu près chaque année. Ce qui me permettra à moi aussi de faire durer les études 4 ans, comme je l'imagine. Parce que sinon, ben, en quelques semaines, il aura fini. Donc ça concordera pas avec la ligne du temps que je me suis fixée. Donc voilà. Donc en gros, il fera chaque fois deux semestres de deux cours. Que je calcule. Il en reste 8. Bon, il en fera peut-être un petit peu plus une année. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, il faut que ça dure 4 ans. Donc voilà. Ce sera le moment où Charlie deviendra bambine. Enfant, pardon. Donc, enfin, presque. Parce qu'elle a déjà un an. Mais voilà. Ça se mettra bien. Ils pourront lancer le deuxième bébé à ce moment-là aussi. Et donc, je pense que c'est cohérent. Ça collera bien. Donc il va se réinscrire à l'université. Je pense qu'on a demandé toutes les bourses. Il se réinscrit en arts culinaires. Donc il va prendre deux cours, je pense. Quoique, on a culture et cuisine selvadoradienne. Ça peut être sympa. Donc, on va faire ça. Parce qu'avec deux, c'est déjà pas mal. Donc là, il lui en restera six. Ça fera trois ans. Là, il est dans sa deuxième année. Je vais noter ça d'ailleurs, parce que sinon, je risque de m'embrouiller. Donc, deuxième année à la fac. Voilà. Première année à la fac. C'était... Ah non, avant. Voilà. Comme ça, moi, je me retrouve aussi dans la ligne du temps. Parce que sinon, ça devient compliqué. Parce qu'on n'a pas vraiment de repères dans les Sims. Donc, voilà. Ok. Donc, il reste bien chez lui. Et... Avec toutes... Ses bourses... Bourses méritées. Ok. Bon, les autres, c'est pas grave. Les Zora pour la suite. Ou pas. En fait, on n'en a pas tellement besoin. C'est pas grave. Il a fait les demandes. Peu importe. Donc, elle, elle s'est occupée de Charlie. Elle va aller dormir. Et lui, du coup, il a eu une promotion. Entre-temps aussi. Donc, il est au niveau 9. Et il va aller dormir aussi. Hop. Qu'est-ce qu'il doit faire pour ses cours ? Rendre une dissertation. Pour les deux, ça, c'est bien. C'est facile à faire. Enfin, facile à faire. Sans parler. Mais... Donc, demain, il va falloir qu'il fasse ses devoirs. Aujourd'hui et demain. Parce qu'on est samedi. Donc, il a tout le week-end pour faire ses devoirs. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et on va les retrouver demain. Donc, c'est le matin. L'automne s'installe. Et Charlie a faim. Hop. Donc, Jo va aller la nourrir. Prendre une petite douche. Et puis, prendre un petit-déj. Adam, il sera bientôt prêt aussi à se lever. Donc, il pourra nettoyer la litière. Et... On verra bien. Tu vas faire de petits câlins à ta fille. En attendant que Jo reprête pour déjeuner. Comme ça... Enfin, pour petit-déjeuner. Comme ça, ils mangeront tous les deux ensemble. Donc, ça leur a fait du bien, cette pause à l'inif. Parce que... Ils se sont un peu retrouvés. Ils ont eu plus de temps pour... Pour... Pour eux deux. Donc, ça leur a vraiment fait du bien. Et Jo, au final, est assez contente de cette décision d'Adam. Ça les arrange tous les deux. Ça permet de garder une vie de famille. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc, tu vas aller manger après. Avec Jo. Vous allez papoter. Prendre du plat. C'est toi qui l'as fait. Il est pas bon, ton plat ? Voici. Euh... Raconter une histoire. Complimenter. Voilà. Ils déjeunent gentiment tous les deux. En amoureux. Je crois qu'ils s'occuperont un petit peu de... Des animaux. Ils vont pas être contents. Tu vas t'occuper du chien. Oui, tu vas aller faire pipi. Une petite douche. Faire un câlin. Recevoir de l'amour. Et jouer au pointeur laser. Et puis, Adam, il ira courir avec le chien. Comme ça, ça leur fera du bien à tous les deux. Je vais aller caresser. Je vais faire un câlin. Je vais faire un câlin. Et puis, tu vas l'emmener. promener. On va aller courir. Là, tu gardes ta forme. Alors, la résolution aussi de Jo, c'était de perdre du poids. Elle en a perdu, mais ça se valide pas. Parce qu'elle est bien musclée, bien toute fine. Et ça se valide pas. Je sais pas trop pourquoi. Tu vas aller t'occuper un peu du jardin en attendant. On verra un peu plus tard. Super 20. Voilà. Alors, c'est assez perturbant pour moi. Parce que, au moment où j'enregistre cet épisode, on est en confinement. Et, donc là, j'étais en train de me dire, ils vont organiser une fête d'anniversaire pour les un an de Charlotte. Mais, en fait, j'étais en train de me dire, bah non, ils peuvent pas venir. Parce que, bah, puis je me dis, bah si, en fait, c'est dans un jeu. Tu peux faire des fêtes. Ils peuvent se voir. Mais c'est assez perturbant, en fait, de se dire, oui, eux, ils peuvent faire la fête ensemble. Se regrouper. Y'a pas de soucis. Enfin, voilà. C'était une petite anecdote. Ça fait bizarre. Donc, le jardin. Les abeilles, elles sont calmes. C'est super. Tu vas vendre du miel. Et puis, Noé, des liens avec les abeilles. Une fois que t'auras fini d'entretenir le jardin. Une fois, il y a un peu de travail. Ça te change. Les petits oiseaux qui viennent manger. C'est cool. 183 de miel. C'est pas mal. Alors, tu peux t'occuper un peu de... Dorsas, oui, tout à fait. Tu seras contente, comme ça. Ajouter des graines. Et tu peux faire un petit peu de yoga pour essayer de maigrir encore un peu. Je sais pas si c'est possible, mais voilà quoi. Elle est super musclée. Elle est toute fine. Je vois pas trop ce qu'elle pourrait faire de plus. Mais bon. Elle a vraiment bien reperdu depuis la naissance de Charlie. Alors, ce serait bien que tu rentres chez toi parce que tu travailles dans une heure. Et en plus, Charlie pleure. Donc, hop, tu vas enlever la laisse. Ah, il y a Sarah qui est là. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Donc, tu vas trouver ce qui ne va pas. Toi, tu vas aller dire bonjour à ta sœur, pour le coup. Hop. C'est plutôt sympa. Elle a faim. Donc, tu peux lui donner un petit biberon. Et aller aux toilettes avant de partir au travail. Alors, elle, elles vont s'entraîner à se battre. Pourquoi pas. Carrément. Bon, là, c'est sa sœur qui a gagné. Ok. Montrer des photos de Selvadorada. Et puis, il va aller changer la petite. Je ne pense pas que tu peux la montrer. Il faut de la place ici. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, s'wet. Tu peux l'enlacer. Illuminer la journée. Donner des conseils d'éducation. Elle est confiante. Partager un secret. Donner des conseils familiaux. Complimenter la tenue. Elle parle de l'anniversaire de Charlie qui approche à grands pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Conversation profonde. Tiens, d'ailleurs, quand est-ce qu'il ne travaille pas, lui ? Eh bien, on va faire la fête jeudi, si ça se met bien dans le calendrier. Ouais, juste après Halloween. Comme ça, on va ajouter un événement. Fête d'anniversaire. Voilà. Si il me célébrait, c'est Charlie. Le problème, c'est que si je mets un autre, j'ai peur que ça les fasse vieillir. Donc, on ne va pas mettre une fête d'anniversaire, alors on va faire une fête privée, tant pis. Et on va inviter le plus de monde possible. Ah, pourquoi il manque plein de monde comme ça ? Ils ont encore tout sauté ou quoi ? C'est quoi cette histoire ? Ah là là. Bon, il faut que je vérifie d'abord ce qui reste dans leur relation. Ouais, non, pourtant les autres sont là, donc... Il y a juste la compagne de Lyanna qui a disparu, alors qu'elle était là la dernière fois. Il me semble. Bon. Ah, mais c'est peut-être parce que j'étais sur lui ? Je ne sais pas. On va réessayer. Ajouter un événement. Peut-être privé. Hop, oui, à mon avis, c'était pour ça. Hop, voilà, Julia, ça c'est mieux. Marion, Martin, Louis, Jules, Sarah, David, Lyanna, Katelyn. Marion, Lyanna, oui, il y a sa compagne qui n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Sinon, tous les autres sont là, je pense. C'est bon. Ok. On n'a pas besoin du reste. Et alors l'heure, on fera ça l'après-midi. On va dire 14h. Je n'ai pas regardé la météo, par contre. Bon, tant pis. Oh, il pleut. Merde. Bon, bah tant pis. Donc voilà, l'anniversaire, c'est prévu comme ça. Et il n'y aura plus qu'à. Donc les deux filles discutent. La petite, elle dort. Tu vas nettoyer la litière, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que tu t'occupes un petit peu de la maison. Là, on ne se connaît pas. Non, bien sûr, t'es mon père, mais on ne se connaît pas. Tout va bien. Alors, on va enlever les frais d'université. Il faut que je regarde... Combien ça peut coûter, zut. Désolée. Hop. Alors. Si je regarde, frais d'université états-unis, à peu près, pour avoir une idée d'une année. Blablabla. Entre 25 000 et 50 000 euros. C'est ce que j'allais mettre, 20 000, donc on va compter 25 000. Donc, on va enlever 25 000. Donc, ça nous fait 50 908. Non. J'avais 75 en tête, tout va bien. Donc, 45 908. Pardon, je ne sais plus calculer. Boulé. Voilà. C'est plus juste. Je ne sais pas pourquoi j'avais 75, 50. Enfin, voilà. Testing. Cheats. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus juste parce que l'université dans les Sims, elle ne coûte rien. Et je trouve ça pas super, en fait. Je voudrais que ça coûte un peu plus cher qu'on doive un peu galérer pour pouvoir les payer. Bon, pas trop non plus, mais un minimum, quoi. Pas gagner de l'argent quand on s'inscrit à l'université, c'est pas logique. Bon, bah écoutez. Là, il ne se passe pas grand-chose, du coup. Donc, je pense qu'on va les retrouver un petit peu plus tard. Soit dans la semaine, soit dans le week-end. Je ne sais pas encore, mais on les retrouvera un peu plus tard, quoi. Donc, on les retrouve un peu plus tard dans la semaine, finalement. J'ai dû changer la date d'anniversaire de Charlie, en fait. J'avais mis jeudi. Le problème, c'est qu'Adam a ses cours ce jour-là. Il n'a que deux jours de cours et c'est pile le jeudi. Donc, il ne va pas pouvoir louper ses cours et il ne peut pas louper l'anniversaire de sa fille, clairement. Donc, je l'ai mis à vendredi, le jour de la fête des récoltes aussi. Mais bon, ce n'est pas grave. On fera un peu les deux en un. Et donc, voilà. Et en plus, il fera meilleur, donc c'est mieux. Donc, vendredi, ce sera l'anniversaire de Charlie. Aujourd'hui, c'est Halloween. Donc, on va décorer un petit peu la maison. Je voulais le faire avant de reprendre, en fait, et puis j'ai oublié. Donc, je vais faire ça et puis, ben, je vous retrouve. Et à tout de suite, quoi. Voilà. Donc, alors, Adam, il est en train d'étudier, ouais, de modifier ses dix. Certes, il les a faites toutes les deux, mais il doit les améliorer toutes les deux. Ses devoirs, c'est bon pour demain. Et il doit encore étudier un petit peu, mais bon, voilà. La fête commence à 15h, je crois. Qu'est-ce que j'ai mis ? 15h, ouais. Donc, il a encore un tout petit peu de temps. Et Jo, ben, elle va s'apprêter. Donc, tu vas aller prendre une douche. On va... Allumer... Euh... Cette pièce... Il y avait un truc qui faisait de la fumée aussi, non ? Euh... Je l'ai loupé, peut-être ? C'est quoi qui fait de la fumée ? C'est marrant, ce truc-là, au moins. Euh... Toute-toute-toute-tum... Bon. Alors, décoration... On va prendre le pack... Accessoires effrayants. Bah, tiens, ça, on peut l'ajouter, mais... Je ne l'avais jamais vue, celle-là. Bah, zut. C'est dans quoi, alors ? Il y avait un truc... Je suis folle, ou... Je suis sûre qu'il y a un truc qui faisait de la fumée. C'est pas grave. Alors... Il fallait cliquer sur genre activé, ou je sais pas quoi... Ça, ça, j'avais jamais vu non plus, tiens. Ha, ha, ha ! Comme quoi, on en apprend tous les jours. Euh... Alors, tu vas manger un petit bout. Prends des restes. Et puis... Et puis, ben, voilà. Alors... Euh... Tu dois faire quoi ? Ça, c'est des bonbons moins sorts. Ambiance effrayante. Mettre des déguisements, ça, ce sera plus tard. Donc, on va voir... Très bien qu'il termine au moins une dissertation. Certes. Il a pas eu beaucoup l'occasion d'étudier, ça m'embête un peu. Bon, après, on est que mercredi, c'est vendredi que ça se termine, mais euh... Voilà, quoi. Ok, donc, il a fini une première dissertation. Euh... Celle à quelle, d'ailleurs ? Alors, attends. Université, travaux, euh... Dissertations. Plagier ? Qualité médiocre. Qualité exceptionnelle. Comment ça, plagier ? Bon, celle-là, elle est exceptionnelle. Donc, tu vas déjà rendre celle-là. Et mange tes spaghettis, toi, tu m'embêtes. Voilà, donc ça, c'est fait. Tu vas, bah, étudier un petit peu, et puis la deuxième, tu la feras un peu plus tard. Parce que tu sais pas tout faire en même temps. On va déjà étudier pour ce cours-là. Alors, je suis désolée, fais, mais là, pour le moment, ça va pas être possible de... de t'emmener en balade. Parce que la fête commence dans une heure. Voilà. Alors, tu peux nettoyer l'assiette. Euh... Demander d'aller faire ses besoins. C'est parti ! Alors, elle a mis un déguisement. Ça se valide pas, c'est dommage. Tu peux arrêter d'étudier, du coup... Non, pas servir des macaronis au fromage. Tu peux... Remercier d'être là. Alors, j'ai pas invité tout le monde. Je sais plus si je l'ai fait sur la vidéo ou pas. Ah, il est en ninja. Excellent. Euh... J'ai invité que ceux qui avaient des enfants. Discuter costume. Alors, euh... Porter un déguisement. Euh... Bah, c'est dommage, parce que je vais être obligée de le faire changer, alors que c'était marrant. Oh, et puis tant pis. Il a un déguisement, il a un déguisement. Voilà. Tu peux discuter costume. Alors, la petite, elle a un déguisement aussi. Je sais pas. Mais qu'est-ce que... Apparemment oui, parce que... L'autre, euh... Il a une robe, donc... Il est déguisé en fille. Voilà. Raconter une histoire, mince. Elle a marché dans la crotte. Euh... Remercier d'être là. Présentation. N'importe quoi. Pas comme s'il les connaissait pas, mais bon. Alors, euh... Ça c'est qui ? Ah mais ok, c'est pas chez nous. Euh... Non, je sais pas avec qui tu discutais, mais va discuter avec les petits pour les rencontrer. Qu'est-ce que soi-disant tu les connais pas ? Hum ? Voilà. Alors, ça c'est qui ? C'est un bonbon ou un sort ? Donc Jo... Peut donner un bonbon. Avant qu'elle s'en aille. Voilà. Lui, il mange. Il fait bande à part. Il mange. Donc la grossesse de Katelyn, elle touche tout doucement à sa faim. Donc ça commence à se voir. Alors, euh... Raconter des histoires... Ambiance effrayante. Faites des actions effrayantes comme interagir avec des fantômes, des vampires ou des extraterrestres. Vous pouvez également sculpter des citrouilles ou jouer de la guitare... De la musique effrayante sur leur... Ah, ça on va pas pouvoir faire. Par contre, toi tu peux sculpter une citrouille... Qui est effrayée. Une verte. Hop. Ouais, tu peux prendre une friandise. C'est dommage, elles ont le même costume. Tu sais pas y aller dans celui-là ? Oh là 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 là. Pourtant, je vois pourquoi il est accessible. Ah, sérieux. Ça m'énerve, ça. Genre, tu peux pas. Voilà. Hop. Normalement, ça devrait valider un truc, mais bon, souhait. Parler de sa journée. C'est marrant de voir passer des gens dans la rue déguisés. J'aime bien. Alors, on va essayer de raconter une histoire. La dernière fois, ça buggait assez bien. Ça marchait jamais, mais on va tenter le coup. C'est qui ça ? Ah merde, c'était un bonbon ou un sort, je parie. Je l'ai loupé. La petite, elle joue. C'est mignon. Donc, tu peux ajouter une bûche. Et puis, tu peux raconter une histoire de groupe. Fantôme. Avec Julia, Jules. Pas tout le monde en fait. On va voir si ça fonctionne cette fois. Bon, cette fois, il a l'air de la raconter. C'est déjà ça. Ok. Donc ça, c'est fait. Tu peux sculpter une citrouille. Mettre dans l'inventaire. Ok. On va la mettre sur la table puisque... Allumer une bougie et sculpter une citrouille alors. Euh... Fantôme. Voilà. Comme ça, ça te valide ton truc. Et les autres, ils vont vivre leur vie. Ah, un bonbon ou un sort. Donc, tu vas prêt... Tu vas aller euh... Ah, on peut pas ? Ok, je peux pas ? Bon. Pas grave. Bon. Alors, la fête se termine en tout cas pour les invités. Maintenant euh... Cette fête était horrible. Bah merci, c'est gentil. Bon bah tant pis. Je sais pas pourquoi c'était horrible parce qu'au final... Euh... On sait quand même... On a bavardé avec les gens. Mais bon, soit. Ta cuisine est quoi toi ? Un chili végétarien. Ok. Bon bah écoute. Toi, ta fête, elle est validée normalement. Euh... Tu peux prendre une friandise. Toi, tu peux aller faire pipi. Et puis, tu vas aller dormir parce que... Demain, t'as tes cours. Et toi, bah du coup, tu vas aller euh... Faire une promenade parce qu'elle en peut plus là, à fait. Alors, tu vas d'abord t'occuper de la petite. Parce qu'il va pas. Apparemment, les invités ont pas envie de partir. Parfois. Euh, j'ai pas regardé. Bon, changer la couche sale. Elle a faim. Ok. Donc j'imagine que les invités vont squatter. Ça a l'air d'être bien parti. Tu vas dormir. Et puis, bah on va les retrouver demain ou après-demain pour l'anniversaire. Je sais pas encore. Euh... Du coup, bah j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. Euh... N'hésitez pas, comme d'hab, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et à aller visiter Utip pour me soutenir si vous le souhaitez. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501